Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Tessier pour nous parler de la réaction de Maillard. Par rapport au sujet que nous traitons habituellement dans nos conférences, nous avons aujourd'hui un thème un peu plus technologique. Rassurez-vous, Frédéric Tessier m'a dit qu'il allait essayer de ne pas faire trop trop dans la chimie. Frédéric Tessier est enseignant-chercheur en chimie analytique et nutrition humaine à l'Institut Polytechnique La Salle-Bauvais. Il a travaillé depuis longtemps sur la réaction de Maillard, tout d'abord au laboratoire de chimie analytique de l'INAPG, puis dans différents instituts et depuis 2003 à l'Institut Polytechnique La Salle-Bauvais. En septembre de cette année a eu lieu un grand congrès international sur la réaction de Maillard à Nancy. Et ce symposium célébrait les 100 ans de la découverte de cette réaction chimique. Et suite à ce congrès, Frédéric Tessier a proposé de venir aujourd'hui nous faire un peu une synthèse de ce qui s'est dit dans ce congrès, pour faire le point sur les connaissances actuelles sur la réaction de Maillard. Donc je lui laisse la parole. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. En effet, à Nancy au mois de septembre, nous avons fêté, célébré les 100 ans de la découverte de cette réaction chimique qui porte le nom du scientifique qui l'a découverte, donc Louis-Camille Maillard. Ce colloque a permis de réunir à peu près 300 personnes. Alors bien sûr, c'est un colloque d'experts. On était heureux de voir autant de monde. Généralement, dans ces colloques sur la réaction de Maillard, nous avons à peu près 200 personnes. Ça a été l'occasion de voir que c'est toujours un sujet d'intérêt. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Alors, je tiens à préciser aussi, puisque ça m'a été demandé, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Ceci étant dit, je tiens aussi à préciser clairement que, bien sûr, dans tous nos projets de recherche, pour ceux qui ont également des projets de recherche de type ANR, projet européen et autres, on nous incite à collaborer avec l'industrie agroalimentaire, ce que je trouve tout à fait normal et forcément très intéressant et utile pour la société. Cela n'empêche pas de garder une autonomie totale scientifique et une autonomie de pensée. Alors, la réaction de Maillard, je vais décliner cette présentation aujourd'hui en trois grands sous-chapitres. Pourquoi s'intéresser à la réaction de Maillard ? Deuxièmement, je vais vous parler de la glycation. Un terme qui a été créé il y a finalement un peu moins de 30 ans. La glycation, c'est la réaction de Maillard dans le corps humain. Et puis, je reviendrai sur la réaction de Maillard dans les aliments, ce qui vous intéresse peut-être un peu plus, avec deux exemples précis. La carboxyméthylysine, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est une anonyme. Et l'acrylamide, qui est beaucoup plus célèbre. Alors, pourquoi s'intéresser à la réaction de Maillard ? Eh bien, en fait, alors, les scientifiques se battent, on appelle ça réaction de Maillard, mais certains Anglais nous disent que, non, ce n'est pas Louis-Camille Maillard qui a découvert cette réaction, mais c'est un Anglais, Arthur Robert Ling, qui, pour la première fois, aurait décrit cette réaction. Alors, voici une citation d'Arthur Robert Ling, qui vous dit que, finalement, en chauffant des amines venant de protéines avec des sucres tels que le glucose, le maltose, à forte température, vous voyez ici, c'est à 120-140 degrés, on génère un certain nombre de composés qu'il a appelés glucosamine-like bodies, donc des molécules de type glucosamine. Donc, c'est vraiment une réaction entre des acides aminés et des sucres simples qui génèrent ces glucosamines. Et puis donc, en 1912, Louis-Camille Maillard a publié sa première publication sur le sujet. Cette publication s'appelait Action des acides aminés sur les sucres, formation de mélanoïdines par voie méthodique. Alors, je reviendrai un petit peu brièvement sur les mélanoïdines dans un instant, mais c'est quand même considéré comme étant la première publication sur le sujet. Alors, Louis-Camille Maillard n'a pas simplement découvert cette réaction entre les sucres et les protéines, mais il était visionnaire, il a tout de suite imaginé que cette réaction pouvait être impliquée dans de nombreux mécanismes biologiques. Alors, il a tout d'abord déclaré que cette réaction pouvait participer à la modification des nutriments pendant la cuisson des aliments. Deuxièmement, il était persuadé que cette réaction de Maillard avait lieu également dans la substance humique et était à l'origine de la formation de ces substances humiques. Et puis, troisième chose, qu'il n'a bien sûr pas prouvé à l'époque, mais il s'est dit, finalement, cette réaction entre les sucres et les protéines a peut-être également lieu dans le cas de certaines pathologies où la glycémie est augmentée. Donc, dans le cas du diabète, où l'hyperglycémie est chronique, eh bien, il a tout de suite imaginé qu'il pouvait se passer cette réaction de Maillard, donc in vivo, à plus basse température, bien sûr, pas à 120, 140 degrés, mais à 37 degrés. Et finalement, ce n'est qu'en 1953 qu'un chercheur américain, Hodge, a pour la première fois proposé un mécanisme de formation des produits de Maillard allant donc des substrats initiaux, les sucres, les amines, jusqu'aux mélanoïdines, les fameuses mélanoïdines dont parlait Louis-Camille Maillard. Alors, ces mélanoïdines, ce sont des molécules très peu définies, nous travaillons sur le sujet actuellement, on sait juste qu'elles ont des propriétés antioxydantes, on sait juste qu'elles peuvent agir un peu comme des fibres sur le microbiote intestinal, mais ce ne sont que des polymères très peu définis, donc polymères de haut poids moléculaire qu'on va retrouver, par exemple, à la surface de la croûte du pain, qu'on va retrouver dans le café, dans des produits alimentaires fortement chauffés. Donc, en deux mots, retenez que ces mélanoïdines ont plutôt des propriétés bénéfiques. J'insiste sur ce terme bénéfique, parce que vous allez voir qu'après, on va essentiellement parler de propriétés plutôt délétères des produits de Maillard. Alors, je vais vous passer toutes ces voies de synthèse, mais elles sont complexes, elles sont encore étudiées aujourd'hui, bien sûr, on découvre des voies alternatives, mais ce schéma est encore d'actualité. Alors, pourquoi s'intéresser à la réaction de Maillard ? Il y a vraiment aujourd'hui deux domaines majeurs qui s'intéressent à cette réaction de Maillard. C'est bien sûr, dans le domaine de la chimie des aliments, cette réaction est étudiée depuis bien longtemps, essentiellement d'ailleurs pour les arômes formés par réaction de Maillard. Alors, les arômes formés par réaction de Maillard sont, par définition, des composés volatiles, présents bien sûr en très faible concentration dans les aliments, mais qui ont toujours intéressé les industriels du secteur agroalimentaire. Il y a d'ailleurs des arômes de synthèse qui sont faits à partir de sucres simples et d'acides aminés sélectionnés. En fonction des acides aminés et des sucres sélectionnés pour générer des arômes, nous allons avoir différents arômes, différentes saveurs, différentes flaveurs. Alors, si on regarde en nombre de publications depuis les années 70, il est vrai que dans le domaine de la chimie des aliments, le nombre de publications est assez constant. On a régulièrement pas mal de publications sur le sujet. Je me suis arrêté en 2000, j'aurais dû aller jusqu'en 2010, mais il est vrai qu'on a eu une augmentation très forte du nombre de publications suite à la découverte de l'acrylamide dans les aliments, qui est formée par réaction de Maillard. Et on voit qu'en ce moment, ça redescend un petit peu, j'allais dire à la normale, à un nombre classique de publications par an. Le domaine qui a fortement augmenté depuis les années 70-80, c'est l'étude de la réaction de Maillard in vivo. Vous allez voir dans un instant que des découvertes très importantes ont fait que certains chercheurs, essentiellement des chercheurs américains et australiens, se sont mis à étudier la réaction de Maillard au cours de l'hyperglycémie du sujet diabétique. Alors, je vous ai dit que je n'allais pas faire trop de chimie, mais voilà, un schéma très simple qui vous représente la réaction de Maillard. Dans cette réaction de Maillard, nous démarrons toujours par une réaction entre un sucre, un carbohydrate en anglais, avec une fonction réductrice, et une amine. Alors, cette amine en bleu, vous pouvez imaginer qu'elle représente soit un acide aminé libre, c'est le cas de l'asparagine, pour former l'acrylamide, soit d'une protéine. Les sucres et ces amines vont réagir entre elles, en fait c'est l'amine qui va réagir sur la fonction réductrice du sucre, pour former dans un premier temps ce qu'on appelle une base de chiffre. Aujourd'hui on ne parle plus de base de chiffre, on parle d'imines, aldimines ou cétimines. Et cette base de chiffre étant instable, elle va bien souvent conduire à la formation du premier produit stable de la réaction de Maillard, qu'on appelle le produit d'amadori. Alors ce produit d'amadori, on le trouve dans l'organisme, in vivo, nous synthétisons tous du produit d'amadori, vous allez voir que c'est l'hémoglobine glyquée, qui est mesurée chez les sujets diabétiques. On la trouve également dans des produits alimentaires peu chauffés, c'est essentiellement le cas des produits laitiers, qui peuvent être pasteurisés ou stérilisés, et là on va suivre le produit d'amadori. Sur des aliments beaucoup plus chauffés, on va en trouver également, mais comme c'est un produit intermédiaire, il risque de disparaître au fur et à mesure du traitement thermique. Alors suite à ce produit d'amadori, on génère, si on pousse la réaction, ce qu'on appelle des AGE pour Advanced Glycation End Product. Alors les biologistes, eux, s'arrêtent à ce stade. On ne va pas plus loin dans l'organisme, c'est-à-dire qu'à 37 degrés, on ne va généralement pas plus loin que ces AGE pour Advanced Glycation End Product. Et puis dans les aliments, on va au contraire beaucoup plus loin, on va jusqu'au mélanoïdine que je n'ai pas présenté sur cette figure. Alors les mécanismes réactionnels passent soit par ce qu'on appelle un mécanisme de glycation pure, ou soit par un mécanisme de glycoxydation. C'est un terme plus récent qui est utilisé, le terme de glycoxydation. Il implique que les réactions nécessitent de l'oxygène, nécessitent des métaux de transition, donc une réaction d'oxydoréduction. Alors quelques structures chimiques, j'ai participé à la découverte de certaines de ces molécules, mais la plus étudiée et la plus connue, c'est la CML, pour carboxyméthyllysine. Vous voyez ici que j'ai représenté la lysine et l'arginine, qui sont les deux acides aminés les plus touchés par la réaction de Maillard, puisqu'il faut des fonctions amines sur ces acides aminés. Donc ces deux acides aminés portés par des protéines ou libres réagissent avec les sucres pour former différents produits de Maillard. Certains sont plus complexes que d'autres, ils ont parfois des cycles aromatiques, leur donnant des propriétés spectrales particulières. Ces cycles aromatiques peuvent aussi participer aux propriétés aromatiques de certains composés de Maillard. Alors pour définir clairement les termes que je vais utiliser jusqu'à la fin de cette présentation et qui sont utilisés dans la littérature, on parle de MRP pour Maillard Reaction Product, produit de la réaction de Maillard. C'est le cas des pyrazines, les pyrazines sont des arômes souhaités dans l'aliment bien sûr, mais c'est également le cas de l'acrylamide qui est au contraire à éviter. Et puis, dans ces produits de la réaction de Maillard, on a un sous-groupe qui s'appelle les AGE, dont je vous ai parlé il y a un instant, pour Advanced Glycation End Product. C'est plutôt le terme qui est utilisé par les biologistes, tous ces biologistes qui travaillent sur le diabète et le vieillissement. Et donc comme exemple, on a la carboxyméthylysine, qui est un AGE, mais qui fait partie bien sûr de l'ensemble des produits de Maillard. Alors, j'ai pris cette diapositive à un collègue, et je trouve que cette diapositive vous montre bien le niveau de concentration des produits de Maillard, aussi bien finalement dans les aliments qu'in vivo. C'est-à-dire que si on part d'acides aminés et de sucre, si on part de 100% d'acides aminés et de sucre, vous voyez que finalement, les produits d'amadori, qui sont les premiers produits stables de la réaction de Maillard, ne correspondent qu'à 1 à 10% des sucres et des acides aminés présents dans votre aliment ou dans votre organisme. Si on va jusqu'aux arômes, les arômes, c'est 1,10 millième, 1,100 millième des sucres présents à l'origine. C'est-à-dire que ces molécules sont présentes en très très faible concentration. Alors bien sûr, il y a des molécules intermédiaires, telles que la carboxyméthylysine, qui représentent au maximum 1% des lysines d'une protéine. Donc c'est très peu. Lorsqu'on considère le nombre de lysines modifiées, cela correspond à un pourcentage très très faible. Et donc, aujourd'hui, pourquoi on s'intéresse à la réaction de Maillard ? Bien sûr, certains scientifiques s'intéressent toujours à la formation d'arômes. C'est toujours un domaine d'actualité. J'avoue que ce n'est pas mon sujet de recherche, mais que dans mon équipe de recherche, une spécialiste des arômes nous a rejoints parce que je considère que lorsqu'on étudie la réaction de Maillard, il est aussi important d'étudier les propriétés organoleptiques. Parce que vous allez voir que notre objectif est parfois de baisser ces produits de Maillard dans les aliments, mais sans pour autant baisser les propriétés organoleptiques des produits. On ne cherche pas à générer des produits alimentaires qui seraient « sains », mais qui n'auraient plus aucune saveur, aucune propriété gustative. Donc c'est vraiment, même si ce n'est pas ma spécialité, c'est vraiment un domaine très important à étudier. Alors, aujourd'hui, on se pose la question des effets pathogènes potentiels, je dis bien potentiels, des produits de Maillard, des AGE et des autres MRP, venant de l'alimentation, mais également, bien sûr, des AGE formés in vivo, chez le sujet diabétique, ou chez le sujet âgé, mais également chez un sujet sain, qui commencerait à être intolérant au glucose, et qui aurait déjà des pics d'hyperglycémie. Et puis finalement, la grande question aujourd'hui, c'est quelle est la contribution relative de ces deux sources de produits de Maillard ? Est-ce que les produits de Maillard générés par l'organisme sont finalement plus pathogènes que les produits de Maillard venant de l'alimentation ? Certains chercheurs se concentrent sur ces produits de Maillard formés dans l'organisme, et d'autres leur répondent, mais non, attention, nous apportons beaucoup plus de produits de Maillard venant de l'alimentation, donc focalisons-nous sur ces produits de Maillard alimentaires. Donc il y a un débat actuel sur la contribution relative de ces deux sources de produits de Maillard. Donc je vais commencer par la glycation dans le corps humain, donc c'est vraiment le terme consacré, réaction de Maillard dans le corps humain, nous parlons de glycation. Et je vais vous montrer rapidement cette diapositive, je suis désolé, est en anglais, elle est extraite d'une publication que j'ai faite il y a quelques années. Ici à droite, j'ai mis les photos de chercheurs brillants qui sont toujours en activité pour la plupart, à part le premier, qui est Samuel Rabat, donc des chercheurs passionnants à écouter, qui ont tous travaillé sur la glycation, donc la réaction de Maillard in vivo. Je vais passer bien sûr les deux premières étapes, 1912 et 1953, les découvertes de Maillard et de Hodge, pour vous rappeler que finalement, ce qui a lancé cette thématique de la réaction de Maillard dans l'organisme, c'est la découverte de l'hémoglobine glycée. L'hémoglobine glycée, c'est une hémoglobine pour laquelle l'acide aminé N-terminal en bout de chaîne de la protéine est modifiée par un sucre. Et cette modification de l'hémoglobine par un sucre est proportionnelle, finalement, si je peux résumer ainsi, au nombre d'épisodes d'hyperglycémie au cours des trois derniers mois. On dit souvent que c'est Samuel Rabat qui est en photo ici, en premier, qui a découvert cette hémoglobine glycée. En fait, là, c'est vraiment faux, c'est un autre scientifique qui a découvert en 1955 cette hémoglobine glycée. Mais Samuel Rabat, lui, a découvert qu'elle était corrélée avec la glycémie. Et que donc, chez les sujets diabétiques, cette hémoglobine glycée était plus élevée. Donc, c'est suite à cette deuxième découverte, celle de Samuel Rabat, que l'hémoglobine glycée est devenue une mesure de routine pour tous les diabétologues. Deuxième découverte importante dans les années 80, celle de Vincent Monnier en deuxième position, chez qui j'ai travaillé deux années. Vincent Monnier, avec Cerami, a lancé une nouvelle théorie du vieillissement qui est la théorie du vieillissement associée à la glycation des protéines. Ils ont considéré, ils ont observé pour la première fois qu'il y avait une réaction de Maillard dans l'organisme, ils ont considéré que cette réaction de Maillard pouvait expliquer le vieillissement de différents organes et donc, finalement, le vieillissement total. troisième grande découverte, ça a été ensuite la découverte de molécules spécifiques qui sont aujourd'hui encore utilisées comme des marqueurs de la réaction de Maillard dans l'organisme. Alors, c'est cette fameuse carboxyméthyllizine que j'utilise tous les jours dans mon laboratoire. C'est également la pentosidine qui est un deuxième produit de Maillard très utilisé par l'équipe de David Sell et Vincent Monnier. Et puis, je ne parle pas de l'aminoguanidine qui a été un anti-glican, le premier anti-glican étudié et là, il a été abandonné en études cliniques de phase 2. En 1992, autre grande découverte, cette fois-ci, c'est la découverte de ce qu'on appelle les RAGE. Le terme RAGE signifie récepteur aux AGE. Je reviendrai dessus mais ce RAGE est un récepteur qui a été découvert. C'est un récepteur transmembranaire de la famille des immunoglobulines qui reconnaît les AGE et qui va entraîner différentes réactions ou différentes voies de signalisation intracellulaires. Et puis, dernière découverte qui est très importante, là, j'ai mis Cérami et Koshinsky, mais c'est bien sûr l'équipe d'Hélène Vlassara aux Etats-Unis qui, en 1997, finalement, a relié les médecins et les chimistes des aliments parce qu'elle a considéré finalement que les AGE venant des aliments étaient peut-être beaucoup plus toxiques, beaucoup plus pathogènes que les AGE formés dans l'organisme. Et elle a ainsi appelé ces molécules des glycotoxines. Alors, je sais que Maurice Rabach me disait toujours on ne peut pas parler de toxines. Ceci étant dit, le mot toxines en français ne signifie pas la même chose que le mot toxines en anglais, donc glycotoxines est valable en anglais. Alors, brièvement, les AGE formés dans l'organisme ont plusieurs effets. Ces AGE formés dans l'organisme vont se fixer où ? Ils vont se former essentiellement dans ce qu'on appelle les protéines à longue durée de vie. Nous avons des protéines dans l'organisme que nous avons depuis notre naissance quasiment. essentiellement dans le cartilage mais également certains collagènes sont des collagènes dont le turnover dans la demi-vie est très important et au contraire très lente ce qui veut dire que ce sont des protéines que nous gardons tout au long de notre vie. C'est le cas également des cristallines du cristallin que nous avons pratiquement depuis la naissance. Alors, vous imaginez bien que sur ces protéines que nous gardons toute notre vie nous allons accumuler un certain nombre de modifications et c'est dans ces protéines que nous voyons le plus de produits de glycation. Cela n'empêche pas que dans les protéines à courte durée de vie telles que l'hémoglobine nous avons également des réactions de Maillard. Alors, l'idée la théorie de Vincent Monnier la théorie du vieillissement associée à la glycation considérait que ces modifications bien sûr entraînaient des modifications de structure sur les protéines et ces modifications de structure sur les protéines conduisaient à des modifications de fonction de ces protéines. Ça, c'était la théorie de base. Et puis, on a vu que ces AGE endogènes se fixaient également sur les lipoprotéines et participaient à l'oxydation des LDL. Donc, vous voyez tout à fait les conséquences potentielles sur la formation des plaques d'athérome. Alors, sur les protéines à longue durée de vie, la principale protéine extracellulaire de l'organisme c'est le collagène. Alors, je voudrais dire les collagènes parce qu'il y a différents types de collagènes des tissus conjonctifs. Donc, c'est vraiment la protéine la plus abondante de l'organisme. Et on voit très bien que par exemple sur la membrane basale glomérulaire constituée de glycogènes de type 4 et de protéoglycans, eh bien, la réaction de Maillard va avoir lieu et va entraîner des modifications des sites de reconnaissance sur les protéoglycans. Ceci va conduire ou va plutôt participer ou contribuer à la protéine urie. Deuxième chose, les membranes des artères, les capillaires sanguins, les cartilages aussi des articulations, la peau, tous ces tissus sont constitués de collagènes. Et bien, sur tous ces tissus, au cours du vieillissement et de façon accélérée chez des sujets diabétiques, nous voyons des pontages intra- ou inter-moléculaires qui augmentent la réticulation des protéines qui rigidifient le système. C'est un peu, vous imaginez, ajouter des pontages comme ça entre ces fibres de collagène, eh bien, vous rigidifiez un peu le système. Et donc, face à cela, on considère que la réaction de Maillard, spécialement chez le sujet diabétique, va contribuer à la micro et macro-angiopathie, au micro et macro-angiopathie, pardon, à l'arthrose, si on s'intéresse au cartilage articulaire et au vieillissement de la peau, si on s'intéresse, bien sûr, à la surface de notre organisme. Il y a d'ailleurs à ce sujet une thèse qui a été soutenue très récemment par un chercheur de chez L'Oréal à Paris 6. Donc, il s'intéresse vraiment à l'aglication du collagène de la peau. Alors, je vous ai parlé des cristallins. Eh bien, ici, vous avez une échelle croissante de cataractes. À gauche, un sujet normal, à droite, un sujet cataracté de type 5, sujet qu'on ne voit plus en France parce qu'on opère bien avant ce stade dans notre pays. Pour avoir ce type d'échantillon, il faut aller en Inde ou dans des pays où les opérations sont moins fréquentes. Eh bien, dans ces cristallins, si nous analysons ces cristallins, nous voyons un certain nombre de cross-links, de liaisons interprothéiques ou intraprothéiques et un certain nombre de chromophores qui donnent cette couleur brune au cristallin. Ça vous rappelle peut-être un peu la couleur du pain, la croûte du pain. Eh bien, c'est finalement un peu la même réaction si je résume. Donc, ces réactions de Maillard conduisent à l'opacification du cristallin et donc à la cataracte. Ce n'est pas la seule voie de formation de cross-link et de chromophore, mais la réaction de Maillard participe à la genèse de la cataracte. Alors, voilà le type de résultats qu'on a obtenus sur différents marqueurs. Un marqueur qu'on a identifié il y a quelques années, la vesperlysine, la pentosidine et la carboxyméthylysine. Vous voyez qu'en fonction de l'âge dans les cristallins, toutes ces molécules augmentent. Si vous voyez ici, je distingue les sujets non diabétiques de sujets diabétiques, en général, il n'y a pas de différence entre les sujets diabétiques et diabétiques pour ces deux marqueurs. Par contre, pour la vesperlysine A, ce marqueur de réaction de Maillard permet de distinguer les sujets diabétiques des sujets non diabétiques puisque vous voyez que les valeurs sont beaucoup plus élevées pour les diabétiques. Alors, ceci étant dit, aujourd'hui, certains scientifiques remettent en cause la participation de ces modifications post-traductionnelles aux complications du diabète et du vieillissement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est parfois une lysine sur 1 000, une lysine sur 10 000 qui est modifiée sur une protéine, surtout dans l'organisme à 37 degrés. Donc, certains considèrent que ça ne peut pas expliquer la cataracte, ça ne peut pas expliquer la rigidification des artères, etc. Et donc, finalement, d'autres pistes sont arrivées plus récemment. Ça a été, en particulier, la découverte des récepteurs cellulaires aux AGE et finalement, il apparaîtrait que ces AGE que je viens de vous décrire se fixeraient sur ces récepteurs et entraîneraient une cascade de réactions inflammatoires et également un stress oxydant. Donc, cette piste est actuellement très étudiée par un ensemble de chercheurs, plutôt des biologistes et des médecins aux Etats-Unis, essentiellement, et en Australie et au Japon. Et c'est là que vient se greffer les AGE venant de l'alimentation. Les AGE venant de l'alimentation formées au cours de la cuisson des aliments risquent d'être absorbées et de se lier à nouveau à ces récepteurs aux AGE très bien identifiés. Et puis, dernier élément, c'est la fixation aussi de produits de Maillard sur les histones et sur l'ADN. Alors, l'épigénétique est en plein boom, tout le monde parle d'épigénétique aujourd'hui, mais c'est dès 2002 que John Baines postulait que si on ne pouvait pas expliquer toutes ces modifications simplement par des modifications ponctuelles de lysine ou d'arginine sur les protéines, il fallait peut-être regarder du côté des histones qui sont aussi des protéines et qui peuvent être modifiés par réaction de Maillard. Voilà. Donc, c'était un survol très rapide de la réaction de Maillard dans l'organisme à 37 degrés. Maintenant, je vais passer à la réaction de Maillard dans les aliments qui vous intéressent peut-être un peu plus. Donc, cette fois-ci, j'ai mis glycation entre parenthèses parce qu'en général, les chimistes du monde agroalimentaire ne parlent pas de glycation mais parlent vraiment de réaction de Maillard. Alors, je tenais à dire que la cuisson des aliments entraîne aussi bien la formation de composés bénéfiques que de composés délétères. Et je vais essayer de vous montrer très rapidement avec cette balance qu'il y a aussi bien des avantages à la cuisson que des désavantages. Je tiens aussi à préciser que lorsque je parle de cuisson des aliments, je ne parle pas exclusivement de cuisson industrielle, de transformation industrielle. Je parle également de transformation domestique des produits alimentaires. Bien souvent, on nous dit la cuisson industrielle et vous allez voir quelques citations qui vont dans ce sens. Alors, pour les arômes, bien sûr, la cuisson, la transformation des aliments va générer de nombreux arômes que tout le monde apprécie mais on peut également imaginer que la cuisson va générer au contraire des arômes qui ne seront pas souhaités. C'est le cas, par exemple, pour les anglo-saxons. Si vous leur cuisez un peu trop les brocolis, ils vont trouver que les arômes générés ne sont pas très agréables. Même chose pour du lait qui va être trop fortement pasteurisé. Vous allez avoir des arômes qui vont apparaître qui ne seront pas les arômes naturels du lait. Sur la qualité sanitaire, bien sûr, ce qui est très important, c'est que la cuisson est nécessaire pour détruire la plupart des bactéries. détruire certains allergènes, détruire certaines mycotoxines qui sont sensibles au traitement thermique. Mais forcément, à l'inverse, nous allons créer aussi de nouveaux allergènes. Nous allons créer des composés néoformés que j'appelle potentiellement toxiques. Je précise bien, composés néoformés potentiellement toxiques. Et puis, sur la qualité nutritionnelle, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bien sûr, de nombreux avantages à la cuisson. il y a un nombre très important d'aliments que nous ne pourrions consommer s'ils n'étaient pas transformés. Je cite toujours la pomme de terre parce que c'est un exemple classique, mais la liste est très longue. Nous avons une diversité alimentaire grâce à la cuisson des aliments. Et puis, la réaction de Maillard a été largement étudiée pour son effet sur la perte de valeur nutritionnelle. C'est en particulier Paul-André Finot, qui est un chercheur à la retraite aujourd'hui, mais qui a travaillé toute sa vie chez Nestlé et qui a publié de nombreux travaux très intéressants sur la valeur nutritionnelle des protéines chauffées. En effet, dans certaines situations, le nombre de l'isines modifiées, je vous disais, une sur mille, parfois, le nombre de l'isines modifiées est significatif. Et dans ce cas, il faut quand même vérifier la qualité nutritionnelle de la protéine après traitement thermique. Alors, je vous passe les vitamines, les composés phénoliques et autres, mais bien sûr, c'est un sujet important au cours du traitement thermique des aliments. Alors, voilà pourquoi j'assistais sur composés néoformés potentiellement toxiques, parce que je ne suis pas d'accord avec la définition qui a été donnée par l'ANSS récemment dans une étude appelée EAT. Bien sûr, cette étude portait uniquement sur des composés plutôt délétères. Il y avait des pesticides, des HAP, etc. Alors, bien sûr, ils ont limité leur définition des composés néoformés à des substances indésirables pouvant apparaître lors du traitement thermique, industriel ou domestique. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même parlé de domestique. Par contre, les composés néoformés ne sont pas tous indésirables. Je vous rappelle les fameuses mélanoïdines dont je parlais en début de présentation. Alors, il est vrai que la liste des composés néoformés indésirables est importante et la plupart de ces composés néoformés sont issus de la réaction de Maillard. Donc, la liste n'est pas exhaustive mais vous voyez que sur cette liste de produits de la réaction de Maillard potentiellement délétères, on a bien sûr l'acrylamide, les amines hétérocycliques, le produit d'amadori, l'hydroxyméthyl furfural, le furane et puis tous les AGE. Donc, les AGE sont toutes ces molécules qui ont été initialement découvertes dans l'organisme et qui, aujourd'hui, sont également découvertes dans les aliments et qui rapprochent du coup les biologistes et les chimistes. Et donc, parmi ces AGE, on a la carboxyméthyl lysine. Et puis, bien sûr, il y a des composés qui ne sont pas des produits de Maillard qui sont également des composés néoformés. Ce sont tous les produits de caramélisation donc la caramélisation, c'est une réaction de dégradation des sucres sans recours à une amine. Donc, ce sont souvent des réactions d'oxydation qui conduisent à la polymérisation, pas forcément toujours, enfin, pas systématiquement une polymérisation, mais en tous les cas, une dégradation oxydative des sucres. Les caramels industriels ont bien souvent recours à des amines. Donc, ce ne sont plus des caramels puisque si vous avez recours à des amines, vous amplifiez la réaction de brunissement, mais dans ce cas, nous passons à une réaction de Maillard. Alors, les peroxydes lipidiques et les HAP sont également des composés néoformés. Alors, le débat est toujours d'actualité. Ici, je vous montre un numéro spécial de Molecular Nutrition and Food Research, mais qui date déjà de 2007. Je croyais que c'était hier, mais finalement, ça date déjà de 2007, où on a eu un débat très intéressant sur, enfin, la question était est-ce que les AGE venant de l'alimentation sont toxiques ou non ? Alors, ici, on vous parle d'AGE ou d'ALE. ALE, c'est les Advanced Lip Oxidation End Product, c'est les produits de Lip Oxidation parce qu'en effet, les produits issus de l'oxydation des lipides peuvent rentrer dans la réaction de Maillard. Mais c'était vraiment un débat très intéressant. On a forcé les différents scientifiques présents à être pour ou contre cette hypothèse d'effet toxique des produits de Maillard. Alors, je vais vous présenter quelques citations, vous pouvez réagir et vous pourrez poser des questions sur ces citations, mais d'abord, deux citations de l'équipe d'Hélène Vlassara aux Etats-Unis qui vous dit déjà en 1996 que la quantité de produits de Maillard MRP dans les aliments la quantité de produits de Maillard dans les aliments n'a jamais à augmenter et a largement augmenté depuis les 50 dernières années. En fait, c'est une citation qui est peut-être intéressante mais qui n'a pas vraiment de preuves scientifiques puisqu'il y a 50 ans personne ne mesurait les produits de Maillard. C'est vraiment une hypothèse très large sans preuves scientifiques. Et puis, plus récemment, en 2012, cette fois-ci, Hélène Vlassara parle de cytopathique AGE. Elle enfonce le clou et elle vous dit que dans les régimes modernes, dans le régime moderne, dans le régime occidental, ça ne fait qu'augmenter. Là encore, je pense qu'il n'y a aucune preuve de l'augmentation des produits de Maillard dans notre alimentation. et elle dit ici que c'est bien sûr un facteur environnemental majeur qui cause la formation d'espèces radicalaires de l'oxygène et l'inflammation à tout âge. Donc, c'est vraiment une équipe new-yorkaise qui insiste sur ce sujet et c'est d'ailleurs cette équipe qui a nommé les AGE glycotoxines. Alors, cette fois-ci, des équipes asiatiques vous disent que dans notre régime alimentaire classique, nous consommons généralement une large quantité d'AGE dans l'alimentation de ce fait la sécurité enfin, la toxicité ou le problème de toxicité des AGE est vraiment à étudier. Et puis, troisième équipe, une équipe allemande, il y a de nombreux Allemands qui travaillent sur le sujet. Cette fois-ci, Thomas Henley pose la question de que devienne cette charge énorme de produits, enfin, d'acides aminés non physiologiques. Il appelle les AGE des acides aminés non physiologiques. Il est vrai que lorsqu'une lysine est modifiée par réaction de Maillard, elle n'est plus physiologique, on ne peut plus l'utiliser pour synthétiser des protéines in vivo. Donc, très rapidement, en effet, on connaît très peu de choses, on a publié récemment, au-delà de ce papier, on a publié plus récemment des données sur le métabolisme et l'excrétion des AGE, mais on pense qu'une part importante des AGE est éliminée par voie fécale parce qu'ils échappent à l'absorption. Vous imaginez, une protéine qui est fortement modifiée va être beaucoup moins digeste qu'une protéine peut modifier. Donc, on estime qu'il y a 10% de ces produits de Maillard qui vont être absorbés mais c'est vraiment une estimation très peu précise. Un tiers de ces 10% seraient éliminés au niveau urinaire si la fonction rénale est intacte et deux tiers de ces produits de Maillard rentreraient dans l'organisme et pourraient se lier comme présenté ici à des cellules porteuses du récepteur aux AGE conduisant à une inflammation chronique, à un stress oxydant et à une angiogénèse pathologique. Alors, toutes ces modifications sont largement étudiées par l'équipe d'Hélène Vlassara aux Etats-Unis. Elles considèrent vraiment que notre régime alimentaire actuel favorise toutes ces observations cliniques d'inflammation de stress oxydant et les produits de Maillard sont au centre de ce problème. Alors, pour terminer, je vais vous présenter deux produits de Maillard que nous étudions largement. Comme je vous l'ai dit, la carboxymitylizine qui est peu connue mais qui est quand même très bien étudiée, vous voyez que cette carboxymitylizine correspond à une lysine pour ceux qui connaissent la structure de la lysine avec, attachée à la fonction NH2 epsilon, epsilon, oui, un carboxyméthyl. Un carboxyméthyl. Donc, c'est une lysine modifiée. Alors, je souhaitais faire une parenthèse d'abord sur les bases de données ou les tables qui sont proposées dans la littérature sur cette carboxymitylizine pour vous dire qu'hélas, elles ne sont pas justes. Elles sont même parfois complètement aberrantes. Lorsqu'on a vu cette table apparaître en 2004 qui a été en plus republiée en 2007, je crois, on a été surpris par ces valeurs, des valeurs très élevées de carboxymitylizine dans le beurre et dans l'huile. Alors, le beurre, à la limite, on a un peu de protéines mais alors l'huile, on n'a absolument pas de protéines dans l'huile. Et alors, c'est vraiment des valeurs très élevées comparées à des produits qui ont l'habitude, enfin, qui nous paraissent beaucoup plus à risque en termes de concentration en carboxymitylizine. Voilà. Enfin, en tous les cas, une table qui, a priori, nous paraissait vraiment très étrange. Avec les Allemands, on a beaucoup travaillé sur le sujet et personnellement, j'ai récemment présenté des résultats au congrès Maillard de Nancy où j'ai montré que finalement, dans le beurre, même un beurre fortement chauffé et carrément brûlé, nous ne formons quasiment pas de carboxymitylizine, vraiment des traces de carboxymitylizine et d'ailleurs, dans un beurre clarifié, un beurre clarifié, c'est un beurre dans lequel on enlève les sucres et les protéines, il y a zéro carboxymitylizine, ce qui est tout à fait logique. Alors, vous allez me dire cette classification, que faire de cette classification qui est utilisée actuellement aux Etats-Unis par les diabétologues pour conseiller leurs patients en termes d'aliments plus ou moins riches en carboxymitylizine. Donc c'est assez dangereux et ce qui est dangereux, c'est que cette classification est arrivée en France, on la retrouve sur des sites internet, vous pouvez aller sur ce site internet et sélectionner vos aliments en fonction de la teneur en carboxymitylizine et vous voyez par exemple que si vous ne voulez pas de carboxymitylizine dans votre alimentation, arrêtez le beurre tout de suite. Mais c'est évidemment faux. Alors, cela soulève un problème de maîtrise des outils analytiques. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, c'est vraiment ma spécialité, bien sûr, la chimie analytique, mais cela nécessite une bonne maîtrise des outils analytiques et surtout une validation de toutes les méthodes. D'ailleurs, vous voyez sur ce camembert qui représente la contribution relative des aliments à l'exposition à la carboxymitylizine, que les produits laitiers ne contribuent qu'à 4% de l'exposition totale à la carboxymitylizine. Vous voyez que les produits les plus concernés par cette carboxymitylizine sont les produits céréaliers. Les viandes représentent quand même 16% de l'exposition. Alors, je vous ai dit que les produits laitiers ne contribuaient pas à l'exposition à la carboxymitylizine, sauf chez les nouveaux-nés. Hélas, pour les nouveaux-nés qui reçoivent des formules infantiles, alors, ceci est d'ailleurs exagéré sur les formules infantiles constituées de protéines hydrolysées, mais de façon générale, dans toutes les formules infantiles, nous avons un apport très important en carboxymitylizine. Alors ici, sont représentées différentes expositions à la carboxymitylizine dans 3 études. Une étude espagnole, une étude française et une étude slovaque. La 3e et dernière étude est une étude réalisée sur des nouveaux-nés qui recevaient soit des formules des laits infantiles industriels, soit le lait de la mère. Et bien sûr, la différence d'exposition est énorme puisque dans le lait maternel, il n'y a quasiment pas de carboxymitylizine. Dans les 2 autres études, systématiquement, nous comparions un régime traditionnel en France, un régime traditionnel en Espagne et un régime pour lequel on essayait de mieux réguler la cuisson des aliments, mieux maîtriser la cuisson des aliments, remplacer parfois des cuissons rôtis par des cuissons vapeurs. Et dans ce cas, on arrivait à baisser l'exposition à la carboxymitylizine. Avec tous les outils que nous avons développés au laboratoire, nous sommes capables aujourd'hui de distinguer deux types de carboxymitylizine dans l'organisme, dans le plasma. La carboxymitylizine qui est portée par les protéines de la carboxymitylizine qui est libre et circulante. Celle qui est portée par les protéines vient probablement et essentiellement d'une synthèse endogène. C'est pour ça que cette carboxymitylizine portée par les protéines est plus élevée chez les sujets diabétiques. Par contre, la carboxymitylizine libre, elle, vient bien sûr en partie de l'alimentation. Sur cette première étude, nous avions comparé chez l'animal, chez le rat, deux types de protéines, des protéines extrudées, EP, et des protéines non-extrudées, UEP. Nous ne voyons chez les rats à jeun aucune différence, aussi bien de carboxymitylizine portée par les protéines que de carboxymitylizine libre. Par contre, ça c'est bien sûr sur des sujets, enfin sur des rats à jeun, mais sur une étude plus simple de gavage de carboxymitylizine et de suivi toutes les heures de cette carboxymitylizine, nous voyons bien que ce qui augmente, c'est la carboxymitylizine libre, donc celle qui est apportée par l'alimentation. Par contre, la carboxymitylizine portée par les protéines n'augmente pas. Alors nous continuons à travailler sur le sujet, mais cela nécessite du coup l'utilisation de différents isotopes et ces travaux sont assez fastidieux. En termes d'excrétion, est-ce que nous éliminons complètement cette carboxymitylizine ? Eh bien non, pas totalement. Elle est relativement bien éliminée, mais pas totalement. Toujours sur la même étude, si vous faites la somme de ce qui est éliminé dans les urines pour des protéines non extrudées UEP avec ce qui est éliminé dans les sels UEP dans l'FSS, eh bien au total, si vous faites 38 plus 48, nous éliminons 86% de la carboxymitylizine. Par contre, lorsque les protéines sont fortement chauffées, par exemple, des protéines ici, ce sont des caséines extrudées dans les urines et dans l'FSS, nous n'éliminons plus que 60% de cette carboxymitylizine. Donc il y aurait comme une saturation d'élimination en tous les cas au niveau rénal. Donc ces travaux ont été vérifiés en collaboration, toujours une étude que nous avons réalisée cette fois-ci en collaboration avec une équipe espagnole de Cristina Delgado et nous voyons chez des volontaires sains de jeunes adultes que l'élimination est au maximum de 47%. Donc on se pose vraiment la question de l'élimination de la part non éliminée de la carboxymitylizine. Est-elle métabolisée ? Ah, c'est pas LME, oui, c'est CML. Est-elle métabolisée auquel cas nous ne connaissons pas les métabolites et nous ne pouvons pas les suivre, nous ne travaillons pas avec des isotopes radioactifs ? Ou est-elle accumulée dans différents tissus ? C'est l'hypothèse que formulent certains chercheurs. Voilà. Dernier élément, l'acrylamide qui est bien sûr beaucoup plus connu et qui pose peut-être plus de problèmes aujourd'hui aux industriels. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux autres composés néoformés, mais bien sûr, l'acrylamide est le sujet un peu plus chaud, je dirais. Eh bien, cette acrylamide a été découverte dans les aliments en 2002 par une équipe suédoise. Vous avez ici la première publication qui analyse l'acrylamide, on vous dit ici un carcinogène, dans un certain nombre d'aliments. Alors, cette publication a fait beaucoup de bruit et a été suivie très rapidement par une autre publication dans Nature, donc une revue forcément très regardée, pas seulement par les chimistes du secteur agroalimentaire, mais également par l'ensemble des biologistes, et qui vous dit que l'acrylamide est formée par réaction de Maillard. Donc, c'est d'ailleurs ce qui a reboosté toute la thématique de la réaction de Maillard et des effets santé potentiels. Alors ici, on vous montre un mécanisme relativement simple, mais qui est vraiment, enfin, c'était assez hypothétique à l'époque, mais c'est toujours valable. Et puis, on vous dit aussi que cet acrylamide n'est formé qu'à partir de 120 degrés. Donc, pas question de former de l'acrylamide dans l'organisme à 37 degrés, cet acrylamide n'est formé qu'à partir de 120 degrés et donc dans les aliments les plus fortement chauffés. Alors, pour simplifier un peu cette réaction, l'acrylamide est formé à partir d'asparagine libre. Dans nos aliments, la plupart des acides aminés sont portés par des protéines. Mais il y a toujours une part non négligeable d'acides aminés libres et en particulier dans certains végétaux, certains acides aminés libres tels que l'asparagine sont en concentration plutôt élevée. C'est le cas de la pomme de terre, c'est le cas du café qui contiennent une teneur non négligeable en asparagine libre. Et bien, cet asparagine libre va, au cours du traitement thermique de ses matrices alimentaires, va réagir avec un sucre, sucre que j'ai représenté avec un triangle orange, avec sa petite fonction réductrice en HUR, et conduire à un produit de Maillard qui est, je ne sais pas si je... Voilà, ça c'est le produit d'Amadori, suite à cette réaction de Maillard, on va avoir ce qu'on appelle une désamination, une décarboxylation. Si vous enlevez l'amine et l'acide carboxylique à une asparagine, vous obtenez l'acrylamide. Alors, c'est très schématisé, c'est la voie principale de synthèse, mais je pense que c'est ce qu'il faut retenir, que cet acrylamide est formé à partir d'asparagine et de sucre simple et par réaction de Maillard. Donc, dès 2003 en France, vous avez pu lire dans une revue grande publique, Science et Vie, acrylamide, la molécule qui dérange. Alors, pourquoi dérange-t-elle ? Eh bien, parce qu'en effet, elle était déjà classée bien avant ses découvertes de 2002 dans l'aliment, comme cancérogène. Elle était déjà classée 2A par l'IARC, donc probablement cancérigène pour l'homme. Elle était considérée comme génotoxique, essentiellement par le biais d'un de ses métabolites qui est le glycidamide, et puis neurotoxique, mais ça, ce n'est valable qu'à très forte dose, des doses que nous n'atteignons jamais dans l'alimentation. Alors, bien sûr, il faut aussi retenir que les données épidémiologiques sont relativement contradictoires aujourd'hui, et qu'elles sont insuffisantes. Alors ici, je vous représente l'exposition qui a été calculée, mesurée depuis 2002, depuis la découverte de ce problème. Et vous voyez en vert l'exposition moyenne pour différentes populations en Allemagne, en France, en Hollande, en Suède, aux Etats-Unis, par la FDA. et puis en rouge, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder l'exposition des personnes les plus exposées. Donc, c'est quand même intéressant de voir s'il y a des personnes qui sont vraiment à risque. Et puis, en violet, cette fois-ci, c'est l'exposition des enfants que je distingue parce que, bien sûr, si on ramène au poids corporel, ce qui est fait souvent en toxicologie, ramené par kilos de poids corporel, body weight, forcément, l'exposition est bien sûr généralement plus élevée. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, nous me l'avions montré en interne avec l'étude d'ICAR, c'est que l'exposition moyenne est autour de 0,4-0,5 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour. Et l'étude publiée assez récemment par l'ANSES, publiée en 2011, mais avec des travaux, avec des données de l'étude 1K2 que la plupart connaissent, de 2006-2007. Donc, c'est une exposition, une image sur cette période de 2006-2007. Et vous voyez que ce qui a été fait dans cette étude de l'ANSES indique à peu près la même exposition de 0,4 à 0,5 microgrammes par kilogramme de poids corporel et par jour. Bien sûr, dans leur cas, ils ont réussi à sélectionner, enfin, ils ont observé une sous-population, donc le 95e percentile, largement exposé à plus de 1 microgramme par kilogramme et par jour. Chez les enfants, bien sûr, exposition plus importante, comme je voulais dire, ramenée au poids corporel. Alors, quelle est la contribution relative des aliments ? Si vous êtes industriel, êtes-vous concerné, moins concerné ? C'est forcément ce genre de camembert qui vous intéresse. Ou si vous êtes consommateur, quels aliments il faut privilégier ou quels aliments il faudrait limiter pour réduire son exposition à l'acrylamide ? Alors là, c'est des données assez anciennes de 2003, hollandaise. A gauche, vous avez la population des enfants de 1 à 6 ans et à droite, la population générale. Dans les deux cas, bien sûr, les frites, les chips, contribuent largement à l'exposition à l'acrylamide. Dans le deuxième cas, ce qui apparaît qu'on ne voit pas chez les enfants, c'est bien sûr la contribution du café et des différents produits associés au café. On a cette fois-ci 13% d'apports d'acrylamide venant du café. Dans notre étude ICAR, nous avions, alors c'est une étude qui date de 2008, 2007-2008, mais publiée que très récemment, nous avions indiqué que les frites, une portion par semaine de 200 grammes, apportaient 71% de l'acrylamide. Alors, j'ai des industriels avec qui je collabore et qui travaillent sur les frites qui n'aiment pas trop que je présente ce camembert, mais vous voyez, je vous parlais d'indépendance du scientifique, il ne m'empêche pas de montrer ce camembert. Les frites correspondent vraiment à une source très importante d'acrylamide dans la population. Alors attention, ce camembert est présenté sans les boissons. Bien sûr, si j'ajoutais le café ici, je réduirais bien sûr la part des frites. Et c'est ce qui a été fait plus récemment avec cette étude de l'ANSES, chez les enfants et chez les adultes, vous voyez que la contribution des frites et pommes de terre sautées correspond à 45%, le café et la chicorée et autres produits dérivés, 30%. Chez les enfants qui ne consomment bien sûr pas de café, cette fois-ci, les pommes de terre sautées et les frites apporteraient plus de 60% de l'acrylamide. Alors les chips, c'est très peu important en France, alors je n'ai pas vraiment regardé les données 1K comparées aux Hollandais, nous ne sommes pas des consommateurs de chips comparés aux Hollandais. Par contre, nous consommons beaucoup plus de café et c'est pour ça que la contribution est également plus importante. Dans les pays fortement consommateurs de café, la contribution est entre 30% et 40%, mais dans les pays faibles consommateurs de café, la contribution est forcément beaucoup plus basse. je vais passer ça parce que je crois que je prends un peu de temps pour vous montrer que finalement au niveau européen il n'y a toujours pas de réglementation, il n'y a pas d'obligation en termes de teneur en acrylamide à ne pas dépasser. Par contre, il y a des valeurs indicatives. Ces valeurs indicatives sont issues de longues réflexions et de niveaux qui sont finalement raisonnables à atteindre. Vous voyez que les valeurs indicatives, alors je vous ai agrandi un peu ces chiffres, mais là je ne vous ai pas agrandi les classes d'aliments associées, mais par exemple pour le café torréfié, il est recommandé de ne pas dépasser 450. On ne va pas en valeur indicative demander au producteur de café d'atteindre les 100 microgrammes par kilo, ce serait impossible. On n'arriverait plus à produire de café. Par contre, dans des produits tels que le pain, on peut demander aux industriels d'atteindre une valeur qui ne dépasse pas les 150 microgrammes par kilo, c'est largement atteignable. Aujourd'hui, en 2010, en tous les cas, au niveau européen, une étude a été faite pour voir quel était le nombre en moyenne de produits alimentaires qui dépassaient ces valeurs indicatives. Eh bien, il a été montré que pour les frites, on avait 15% des produits européens qui dépassaient cette valeur, pour les chips également, pour le café torréfié, c'est 11% des produits qui dépassaient cette valeur, pour les cafés instantanés, c'est 20%, donc un produit sur cinq et au-dessus de cette valeur indicative, etc. Par contre, pour les produits destinés aux enfants, il n'y a que 7 et 6% des produits que vous trouverez dans le commerce qui dépassent ces valeurs indicatives. Alors, il y a un article qui est sorti dans le Canard Enchaîné en 2010 qui s'appelait Accor et Acrylamide, joli jeu de mots, et qui vous dit que ça a été, cet article vous raconte un peu l'histoire de l'acrylamide avec cette découverte, alors ils disent que c'est l'OMS qui a trouvé, c'est pas l'OMS qui a trouvé l'acrylamide, mais bon, c'est pas grave, et qui vous le dit que ce sont des produits qui sont fabriqués par les industriels qui chauffent fortement les aliments. Donc là, ce sont les méchants industriels, et après, on vous dit que finalement, depuis cette découverte, les industriels ont pourtant dit qu'ils allaient agir, mais selon cet article, les industriels n'ont rien fait, il y a même des aliments pour lesquels la teneur en acrylamide a fortement augmenté. Alors, ce qui est toujours gênant, c'est que je me bats avec les industriels du secteur agroalimentaire pour qu'ils communiquent un peu plus sur le travail qu'ils fournissent, parce que je sais qu'ils fournissent un travail énorme, je les aide parfois à améliorer les process, à quantifier l'acrylamide dans leurs produits, et je trouve que c'est un peu dommage de voir, comme ça, d'un revers de la main d'un court article, tous ces efforts balayés. Bon, qu'en est-il ? Il est vrai que toutes les données que nous avons indiquent que les baisses sont minimes, mais que dans certains secteurs, il y a eu des baisses réelles de teneur en acrylamide. Ça a été le cas pour le pain. Il y a une véritable baisse qui a été observée dans les pains du commerce. Pour le café, certaines études montrent qu'entre 2003-2006 et 2007, il y a eu également une baisse, mais il faut avouer qu'en effet, il y a un certain nombre d'aliments pour lesquels la teneur en acrylamide a augmenté. L'étude la plus récente présentée par l'EFSA compare des données de 2007 jusqu'à 2010 avec des données en 2008, 2009 et donc 2010. Et il est vrai, encore une fois, que les baisses sont relativement modérées, la teneur en acrylamide dans les produits est relativement stable, il n'y a pas eu une franche amélioration des produits. Il y a même eu une augmentation observée dans le café et les substituts de café. Mais des sous-groupes d'aliments et des industriels peuvent vraiment montrer des résultats indiquant de fortes baisses dans leurs produits. Hélas, il n'est pas toujours facile de communiquer sur ce type de sujet. Alors, et d'ailleurs, les industriels ont mis en place des outils d'atténuation parce que, comment faire pour baisser l'acrylamide ? Eh bien, on peut agir à tous les stades. On peut agir au stade agronomique puisque je vous ai dit que les deux précurseurs de l'acrylamide étaient l'asparagine libre et les sucres. Donc, si on arrive à réduire les sucres simples dans un aliment, si on arrive à réduire l'asparagine, on va, de fait, réduire l'acrylamide. On peut agir également sur la recette, sur le péage, sur différentes choses. On peut agir sur le procédé, sur la température de cuisson des différents produits. On peut tout simplement baisser les barèmes de température. Alors, certains industriels me disent mais non, le produit n'est apprécié que lorsqu'il est fortement chauffé, bien doré. et puis finalement, on baisse un peu la couleur, le consommateur l'apprécie toujours. Donc, il y a aussi des a priori à ce sujet, des panels d'analyse sensorielle qui ne sont pas vraiment des panels et qui sont plutôt des panels subjectifs, je dirais. Je suis un peu critique parfois par rapport à ces observations qui sont faites. On arrive parfois, alors, nous avons un projet qui s'appelle NutriPan sur le pain et on me demande d'avoir un pain qui soit suffisamment doré. Alors, je sais que mon père, personnellement, aime le pain très cuit. je ne sais pas si c'est un effet générationnel, mais les adolescents, au contraire, met les pains plutôt moins cuits. La preuve en est qu'on fait de plus en plus de pains de mie sans croûte. Donc, il y a même des tranches entières de la population qui préfèrent ne pas voir de croûte sur leur pain. Donc, vous voyez, et pour autant, les a priori ont la vie dure. Certains industriels me disent non, il me faut absolument un pain très doré. Alors qu'une baisse simplement de couleur permettrait de régler ce problème. Alors, je ne dis pas qu'il faut systématiquement baisser la couleur du pain. Il faudrait peut-être des pains de différentes couleurs un peu pour tout le monde. Voilà. Alors, parmi toutes ces pistes d'amélioration, nous travaillons également avec un sélectionneur de végétaux et avec un industriel qui transforme ces végétaux pour donc essayer de limiter l'acrylamide dans les produits une fois transformés. Et là, vous voyez un exemple de travaux réalisés par un de mes thésards, Grégory Loaec, qui a comparé cinq variétés et a regardé la teneur en asparagine en fonction de la teneur en azote dans le champ. Donc, on a des valeurs codées ici de zéro ajout d'azote jusqu'à 120 dans le champ. Et bien, vous voyez que lorsqu'on a peu d'azote dans le champ, on a également peu d'asparagine dans le champ. lorsque, bien sûr, les teneurs en azote sont élevées, là, on a des teneurs élevées en asparagine. Et puis, vous voyez, c'est peut-être pas très évident à voir, mais il y a des différences quand même entre les variétés. Donc, on peut jouer sur la variété de départ, on peut jouer sur la teneur en azote dans le champ, donc sur des paramètres agronomiques. Et alors, voilà, mais si vous parlez, on vérifie également le rendement et le rendement n'est pas affecté pour autant. C'est une chance, c'est vrai qu'autrement, ce serait un problème. Alors, là, vous voyez, on a ensuite regardé sur ces mêmes échantillons la teneur en acrylamide dans le produit transformé en fonction de la teneur en asparagine que nous avions mesurée dans la plante au champ. Eh bien, vous voyez, en tous les cas, sur la première variété, qu'il y a une assez bonne corrélation, c'est-à-dire que grâce à une teneur en azote plus faible dans le champ, nous avons baissé l'asparagine, mais, et en conséquence, nous avons également baissé l'acrylamide dans le produit fini sans toucher au process. D'accord ? Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais, voilà. Alors, l'industriel ne souhaite pas qu'on le nomme et c'est toujours le problème que je vois. Je trouve qu'au contraire, on devrait le citer parce qu'il fournit un effort important, mais, bien sûr, je ne suis pas marketeur ou chargé de la communication pour ces industriels, donc, c'est à eux de communiquer sur le sujet. Alors, en conclusion, sur l'acrylamide, quel est l'avis de l'ANSES ? Eh bien, il considère qu'il y a un risque qui ne peut pas être écarté pour certains groupes de consommateurs et qu'il y a une nécessité de poursuivre les efforts pour réduire les expositions alimentaires et il faut également continuer à mener des études épidémiologiques. C'est vraiment ce qui manque sur ce sujet. Alors, je ne veux pas, justement, céder à cette panique et c'est un peu ma conclusion. L'objectif n'est pas d'augmenter l'anxiété de la population qui l'est déjà assez anxieuse et donc, en conclusion, je dirais que vraiment tous ces composés de Maillard n'ont bien sûr aucune toxicité aiguë. Hélène Vlassara parle de glycotoxines mais attention, ce n'est pas une toxicité aiguë. S'il y avait, point d'interrogation, une toxicité, ce serait une toxicité chronique. Donc, cette toxicité chronique est encore à étudier. Je pense que nous manquons cruellement de données sur l'exposition aux produits de Maillard et en particulier sur les aliments qui sont préparés au domicile. On a beaucoup de données, enfin, beaucoup, on a un certain nombre de données sur les produits industriels, on se focalise toujours sur les produits industriels, mais certains scientifiques considèrent que 50% de ces produits sont formés au domicile et qu'ils sont beaucoup moins maîtrisés que par les industriels. Qui sélectionne une pomme de terre particulière pour faire ses frites ? Je ne sais pas. L'industriel, lui, sélectionne une pomme de terre particulière, lui vérifie que la teneur en sucre est faible pour générer moins d'acrylamide. Donc, vous voyez, il y a un travail considérable à faire sur les pratiques domestiques. Alors, pour une analyse plus complète également du risque sanitaire, il faudrait étudier la biodisponibilité de toutes ces molécules. C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur le devenir de ces molécules, où vont-elles se fixer, sont-elles métabolisées, mais nous ne connaissons pas les métabolites, etc. Dans notre équipe, nous travaillons également sur l'alimentation périnatale et on pense que c'est vraiment une partie de la vie qui devrait être surveillée plus particulièrement. L'exposition, en effet, aux produits de Maillard peut être élevée dans certaines situations, aussi bien pour les laits infantiles que pour les produits de diversification. Donc, c'est vraiment un domaine qu'il faut creuser aujourd'hui. Et, je suis désolé, je n'ai pas la réponse, mais les effets respectifs des produits de Maillard formés de façon endogène et formés dans l'alimentation, on ne sait toujours pas quels sont les effets respectifs de ces deux types de produits de Maillard. Et puis, dernière citation, désolé, en anglais, pour utiliser le terme Alara, ce fameux terme qui est utilisé, pour vous dire que, bien sûr, l'objectif est de réduire les produits de Maillard dans l'alimentation, mais de façon raisonnable. Et lorsqu'on entend raisonnable, c'est tout en considérant la sécurité sanitaire des produits. Il n'est pas question de moins chauffer certains aliments parce que c'est un problème de sécurité sanitaire et puis raisonnablement aussi pour tout de même générer des produits qui ont des propriétés gustatives intéressantes. L'objectif n'est pas non plus de ne proposer que des aliments bouillis ou cuits à l'eau ou cuits à la vapeur. Donc, baisser de façon raisonnable et dans le mot raisonnable, il y a beaucoup de choses qu'on peut entendre. Voilà, je vous remercie. J'ai peut-être été un peu long et je remercie toute mon équipe de l'unité EGA, en particulier les TESAR qui travaillent forcément fortement sur le sujet. Et puis, dernière chose, pour ceux qui veulent nous rejoindre, il y a une société internationale sur la réaction de Maillard. Donc, vous voyez Louis-Camille Maillard qui n'était pas très souriant, mais c'est peut-être l'époque qui veut ça. Et c'est une société internationale constituée essentiellement d'Américains, de quelques Européens dont je fais partie, et des Japonais et des Australiens. Voilà, merci beaucoup.